Bonjour à tous, donc après une pause de quelques mois dont je suis désolé tout de suite, elle est liée non pas à un manque de motivation, mais au fait que, je vous raconte ma vie très rapidement, je suis professeur d'anglais, j'ai été affecté en région parisienne alors que je suis originaire de Nantes, ça veut donc dire déménagement, par internet pendant une petite période évidemment, des préparations de cours avec des manuels que je ne connais pas, donc automatiquement beaucoup moins de temps libre, et sur le temps libre il me restait moins d'envie de le consacrer, ce temps libre restant à faire des vidéos forcément. Bon là je commence à retrouver plus un rythme, en plus c'est les vacances scolaires, bref. Donc il me reste des trucs à faire quand même, comme la tapis qui est derrière moi, mais je peux quand même consacrer un peu plus de temps à refaire des vidéos. Je vous avais laissé juste avant les vacances sur des vidéos concernant la WWF dans les années 90, je continue à le faire, mais j'avais envie là de revenir sur quelque chose qui est frais dans ma mémoire, puisque je viens de finir de regarder ça, il s'agit de l'année 91 pour le catch japonais dans son quasi-ensemble. Donc je ferai, là ce sera en fait la première vidéo d'un triptyque de 3, qui regroupera un peu tout ce que j'ai vu, donc là il s'agira de la New Japan Pro Wrestling en 91, je ferai une vidéo sur la All Japan Pro Wrestling et la Super Auto Sport en 91, et une vidéo sur les fédérations de shoot style pour l'année 91. Donc voilà, 3 vidéos, je pense que je vais les faire dans la foulée si j'ai le temps aujourd'hui, comme ça après je pourrai les publier quand j'aurai envie. Voilà. Les vidéos s'organiseront comme ceci, mises en contexte, notamment pour les vidéos pour lesquelles je n'en ai pas fait avant sur le sujet, donc là par exemple la New Japan je n'en ai pas parlé du tout, donc on peut dire de quoi il s'agit, les années 80, qu'est-ce qui s'est passé et où on en est en 91 grosso modo. Ensuite, résumer de l'année, les moments importants de l'année, qu'est-ce qui s'est passé chez les poids lourds, chez les poids légers, etc. Et enfin, troisième partie, mon opinion, je ne le ferai pas sous forme d'award, mais voilà, je pourrai parler de quelques matchs marquants, qu'est-ce que je pensais de quelques lutteurs et sur le produit, des réflexions générales sur le produit dans son ensemble. Voilà. Avant de commencer, précisions sur quoi je me base pour parler de l'année 91 à la New Japan Pro Wrestling. J'ai, et j'en suis très content, pu récupérer la saison intégrale pour la New Japan Pro Wrestling pour 91, 92, 93. Et je sais me procurer d'ailleurs la suite, 94, 95 et compagnie. Et la personne à qui j'ai acheté ça m'a confié que, à sa connaissance, il n'était que deux jusque-là à posséder ces vidéos-là. Maintenant, on serait trois. Bon, il y a peut-être d'autres personnes qui ne se manifestent pas. On est peut-être, quoi, une dizaine à tout casser. Je pense que vraisemblablement, je dois être le seul francophone à posséder ces vidéos et donc à les avoir vues. Et donc, ah, j'ai petit peu parlé, donc voilà, c'est un peu pour donner un côté exclusif à ce que je vais dire là. Voilà. J'en suis assez content, donc j'en profite aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me demander si vous voulez voir des trucs en particulier dont je vais parler, ou dans des matchs qui sont dans la liste que j'ai mise en dessous. Voilà, je ne les ai pas achetés pour les garder pour moi aussi. Je peux les partager, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon, je commence donc avec la mise en contexte un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue historique avant l'année 91, pour que vous compreniez tout ce que je vais raconter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant 91 pour la New Japan Pro Wrestling, et un petit peu pour d'ailleurs le cas de japonais dans son ensemble, rapidement. Alors, la New Japan Pro Wrestling s'est créée en 72 par Antonio Inoki. Elle est rapidement devenue la fédération numéro 1 au Japon, et elle l'est restée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc en quatre ans, on faisait la première information. Elle est la fédération la plus, on va dire, la plus solide économiquement. Parce qu'après, la plus populaire, c'est toujours compliqué à dire. Ce qui l'a rendu numéro 1, c'est le développement d'un style qu'on a appelé le Strong Style. Le Strong Style, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intégration de techniques d'arts martiaux dans du catch traditionnel. C'est-à-dire le fait d'utiliser des mouvements de judo, de karaté, de jujitsu, etc. Bref, de se démarquer aussi du catch américain traditionnel. Si je parle de ça, ça veut dire que du coup, les lutteurs étaient pushés, et les stars étaient établis aussi en fonction de leurs capacités réelles, de leurs habiletés réelles dans les arts martiaux aussi, et pas seulement leur capacité d'obtenir des bons matchs tout court. Après, il y a des exceptions à ça, mais c'était une partie intégrante. Et du coup, certains lutteurs devaient avoir le sentiment qu'ils étaient très capables d'un point de vue habiletés réelles et arts martiaux, et ont voulu pousser ça encore plus loin. Ces lutteurs-là vont créer le shoot style, qui est le style le plus proche du réalisme pour le catch, où les arts martiaux ne sont pas seulement intégrés, mais sont absolument centrales au style, et le côté traditionnel du catch a quasiment disparu. Même les règles sont différentes et tout ça. Parmi ces lutteurs-là, on peut citer quelques grands noms. Akira Maeda, Tiger Mask, Satoru Sayama, Nobuiko Takada, Yoshiaki Fujiwara, qui, évidemment, vont partir créer leur fédération, vont emmener avec eux pas mal de jeunes. Et donc, dans le milieu fin des années 80, beaucoup de lutteurs vont partir de la New Japan, des lutteurs importants, emmenant avec eux pas mal de jeunes très prometteurs, très capables en arts martiaux. Ce qui va faire qu'à la fin des années 80, la New Japan va manquer de personnel déjà, de manquer de stars, et manquer surtout de lutteurs compétents dans le style art martiaux, enfin dans leur capacité en arts martiaux. Ce qui fait que même pour faire du strong style, ça va commencer à poser un petit problème. Évidemment, il va en rester quelques-uns, mais la majorité des lutteurs compétents dans ce style-là vont être partis. Dans le même temps, Inoki va déléguer du pouvoir à un autre lutteur, qui va devenir un petit peu booker en chef. C'est un peu la même relation que Vince McMahon et Triple H maintenant. Triple H, c'est le booker en chef, et il est lutteur actif. Bon, à l'époque, c'était donc Inoki qui délègue à Ricky Shoshu, qui était un lutteur beaucoup plus actif que Triple H. Je ne l'ai aujourd'hui à la WWE, mais pour donner une idée, c'est un peu la même relation. Et Shoshu, booker en chef, va se démarquer du choix d'Inoki de pousser sur le strong style, du strong style tout le temps, en se disant, on ne va pas tenter le diable, on n'a pas le roster pour faire ça. Et en plus, avec le shoot style qui va se comparer à nos strong style, on va peut-être paraître un peu soft, donc autant changer de style. Il va procéder un renouvellement tant au niveau des lutteurs, avec beaucoup de jeunes qui vont se développer, qu'au niveau du style de catch à la New Japan qui va devenir un peu plus accessible, un peu plus ressemblant à ce qui pouvait se faire par exemple à la WWE ou NWA au même moment, en donnant un catch quand même plus proche de ce que des gens qui ont découvert le catch où déjà quelques lutteurs ont été mis un peu plus haut dans la carte, notamment Masahiro Shono, Keiji Muto et Shinya Shimoto, qui sont les icônes de cette période-là. Mais il n'y a pas qu'eux, on peut penser à Kensuke Sasaki, à Hirohase, à Joshin Liger, la gimmick qui a été créée en 1989, qui sont aussi des lutteurs importants de la décennie à venir, et qui commencent à prendre une grosse importance en reléguant au mid-card des lutteurs qui étaient très importants dans les années 80, mais qui n'ont pas pu suivre ce renouvellement, comme Kingo, Kimura ou Zamukido par exemple. Voilà, donc maintenant je vais passer à ce qui s'est passé précisément en 1991 à partir de ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1991 ? Quelles sont les choses à retenir ? Le premier truc à retenir, et c'est lié à ce que je viens de raconter sur le contexte, c'est donc 1991, l'année où le trio qu'on appelle d'ailleurs les trois mousquetaires, donc Hashimoto, Shono, Muto, passe un cap de plus, je dirais un cap net, presque le point de non-retour. Là ils ont passé le cap du main event, c'est rendu des grosses grosses stars. Et ils vont le faire, ce passage de cap, donc à travers un autre truc qui est à retenir, le premier G1 Climax de l'histoire. Donc même si ce concept est repris de différentes ligues qui ont porté différents noms dans les années 70-80, le concept existait déjà, mais c'est le premier G1 du nom. D'ailleurs, chose intéressante, il ne l'appelait pas encore le G1 Climax, il l'appelait le Great One Climax. Je ne savais même pas que le G de G1 voulait dire Great. Donc le principe c'était de réunir l'élite des meilleurs lutteurs du roster, les 8 meilleurs, deux poules, chacun s'affronte dans les deux poules, les premiers de chaque poules s'affrontent en finale, et donc on sait qui est le meilleur de l'élite à augmenter dans un contexte juste et pas sur un seul match, mais vraiment sur un ensemble de trucs. Donc celui qui sort vainqueur de ça, il est presque au moins sur le moment mis plus haut dans la hiérarchie que le champion de la fédération. Et donc le résultat de ce G1, premier du nom, est ultra symbolique. Muto Keiji finit premier de sa poule, invaincu, et dans l'autre poule, Masahiro Shono et Shinya Shimoto finissent premiers à égalité, et donc il y aura demi-finale, Shono va battre Ashimoto, aller affronter Muto en finale et battre Muto. Le résultat, donc le classement final, c'est Masahiro Shono, premier, donc vainqueur, Keiji Muto, deuxième, et Shinya Shimoto, troisième. Donc le podium, c'est les trois nouvelles stars. Et donc on retrouve sur le podium aucun des trois grands favoris qui étaient Fujinami, le champion AWGP, Vader, le précédent champion et le monstre, voilà, le poids lourd et compagnie, et Shoshu, énorme star, voilà, bon bref, ancien champion lui-même d'ailleurs. Ils ont tous pris un peu cher, surtout Shoshu justement, et ça c'est très intéressant, qui perd ses trois matchs dans sa poule. Humilié, il fait soumission, il perd par soumission contre Shono, par pinfold contre Bam Bam Bigelow et par KO contre Ashimoto. Donc il est défoncé, imaginez encore, je reprends mon comparaison avec Triple H, on aurait un tournoi équivalent à la WWE aujourd'hui. Triple H est engagé, il perd ses trois matchs comme ça. Par soumission, par KO et tout, on se dirait, vraiment, il s'est fait défoncer. Et d'ailleurs, après le tournoi, on a l'impression que ça y est, les trois mousquetaires, Ashimoto, Shono, Muto, ont passé le cap, et même s'ils n'ont pas encore le titre poids lourd, ça y est, ils ont pris possession du territoire. Et Shoshu disparaît, il reviendra quelques mois plus tard. Tout ça, on a vraiment l'impression que c'est un tremblement de terre. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant aussi, à la fin de l'année, Shoshu revient, Tony Truant, on a l'impression que voilà, comme dirait les footballers, il est revenu avec de nouvelles intentions. Comme si avant, il n'essayait pas de gagner, je ne sais pas, mais bref. Et finalement, dans le dernier gros show de l'année, Shoshu défend son titre intermédiaire victorieusement contre Ashimoto, donc il prend sa revanche. Et Fujinami conserve son titre à WGP contre Shono. Donc quelque part, il prend aussi sa revanche du G1. Et c'est un peu les vieux qui finalement ont réussi à garder leur position. D'ailleurs, Shoshu va féliciter Fujinami, il y a même Inoki qui rentre dans le ring pour dire à ses deux poulains, à bien jouer les gars, machin. Donc ça finit comme ça l'année, on a l'impression que les vieux ont réussi à tenir, mais ce n'est pas passé loin de se faire un peu balayer. Et on se demande jusqu'à quand, ça finit un peu sur un 3 points de suspension, on va voir l'année 82. Donc je reparlerai plus tard. Donc pour info, je l'ai évoqué, Fujinami est champion, donc à WGP quasiment toute l'année. Finalement, il perd le titre fin février, il le récupère mi-mars. Donc des mains de celui qui l'a pris, en l'occurrence Vader. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Simplement ajouter que Fujinami affronte Ric Flair au Tokyo Dome au mois de mars, fin mars, et qu'Ibar Ric Flair pour le titre de champion NWA. Donc à un moment donné, Fujinami est le super champion du monde avec les deux titres des deux très grosses fédérations en dehors de la WWF, donc New Japan et NWA. Voilà. En ce qui concerne le titre par équipe, on pourrait dire que c'est aussi un endroit où les lutteurs pourraient marquer un peu leur territoire. Ben pas vraiment, c'est un peu le bordel la division par équipe à l'époque, parce que en dehors de 3-4 équipes qui sont à peu près stables, la plupart sont vraiment des additions d'individualité qui sont très sporadiques. On peut très bien avoir Shono et Hashimoto qui se mettent en équipe pour un match, et puis le lendemain ils sont face à face avec deux autres partenaires, etc. Ça tourne comme ça. Il n'y a que, comme je disais, 3-4 équipes, dont une en particulier qui sort du lot, c'est Hirohase Kensuke Sasaki, qu'on fait toute l'année ensemble. Et qui donne vraiment l'impression de fonctionner en équipe et tout ça. Et ils ont réussi à être champions avant le show au Tokyo Dome. Ils ont défié les Steiners avec les deux titres, celui de la NWA et celui de la New Japan en jeu, par équipe. Les Steiners les ont battus. Après, on a l'impression qu'ils s'entraînent à essayer plein de combinaisons à deux pour pouvoir avoir leur rematch et les battre et se mettre au niveau des Steiners. Ils vont avoir un rematch, ils vont perdre à nouveau, etc. Et finalement, Sasaki va se blesser de son côté. Scott Steiner va se blesser de l'autre côté. Et donc le vrai gros rematch va avoir lieu à la fin de l'année. Chaque lutteur restant, donc Hirohase, va trouver un partenaire. Et Rick Steiner va devoir trouver un partenaire pour défendre le titre qu'il avait gagné avec Scott Steiner. Donc Rick Steiner va prendre comme partenaire Scott Norton qui est un gaijin très très pushé, très très fort, presque plus fort encore que Vader pendant une partie de l'année. Et Hirohase va prendre avec lui Keiji Muto pour un très gros match par équipe que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et finalement, Aze et Muto vont réussir à faire revenir le titre de champion par équipe IWGP au Berkai et qui avait été détenu quand même par des buteurs extérieurs à la Fédération pendant une bonne partie de l'année. Donc voilà un peu le seul truc qu'on peut dire sur l'année pour la division par équipe. J'ai les Junior Heavyweight maintenant pour finir. Joe Schneider, c'est la star dès 89. 90, ça l'a encore plus ancré comme la star. Il arrive dans l'année 91 champion, mais quasiment imbattable. Il y a le tournoi Top of the Super Junior. Donc c'est l'équivalent du D1, mais pour les poids légers. ou, petite différence, le vainqueur du tournoi devient pour le coup champion Junior Heavyweight. Donc Liger met son titre en jeu à travers le tournoi. Liger atteint la finale, mais blessé parce que tous les autres voulaient le défoncer. Il a eu un traitement de choc. Il affronte Norio Onaga qui n'est pas très considéré à ce moment-là en finale. Et Norio Onaga crée la surprise. Bah Liger, tout le monde se dit super à la surprise et tout. Mais en même temps, s'il y a un rematch, il va perdre. Et donc il y a un rematch. Liger bat Onaga et récupère son titre. Mais c'est super intéressant de voir qu'il bat Onaga donc c'est presque normal. Mais le public prend carrément parti pour Onaga qui est pourtant plutôt heal. Parce que c'est tellement un outsider et tout. Et du coup Onaga va avoir un autre rematch du fait de cette popularité-là. Et là il va reprendre le titre aux mains de Liger. Donc on va se donner l'impression que c'est pas forcément une surprise et qu'Onaga est quand même capable. Bon Liger va finalement reprendre le titre à son tour. Donc il s'échange un peu le titre, ça change pas mal de mains. Et finalement un troisième lutteur va venir dans la danse. Il s'agit de Akira Nogami qui est un lutteur qui est à New Japan depuis quelques années. Qui est parti quelques mois, plusieurs mois, six mois, un an au Mexique et à Puerto Rico se développer. Et il revient et il arrive à battre Liger dans un match qui est absolument génial d'ailleurs. Et il arrive pas à conserver le titre longtemps, il le perd contre Onaga. Donc vous voyez c'est un peu une danse à trois. Et on arrive à la fin de l'année avec Onaga champion. Mais on sent qu'il peut perdre le titre à tout moment, notamment contre Liger. Donc voilà un peu le délire. Et sinon c'est une division de junior heavyweight qui est très alimentée par des gaiji. Donc des lutteurs étrangers prestigieux comme Negro Casas, Pegasus Kid alias Chris Benoit, Phil Finlay ou encore Owen Hart. Et donc c'est une division qui va donner pas mal de très bons matchs du fait de la présence de pas mal de bons lutteurs. Donc voilà donc globalement une année qui rétrospectivement est assez forte. Parce qu'il y a beaucoup de choses symboliques tout ça. Maintenant et je vais en parler maintenant si c'est plus mon opinion dans la dernière partie. Il y a quand même pas mal de défauts et c'est pas une année si géniale que ça. Voilà je m'en parle maintenant. Alors maintenant un petit peu mon opinion sur l'année 91. D'abord dans l'ensemble et puis après je vais zoomer sur des trucs plus spécifiques. Déjà le premier truc, je pourrais dire, on aura l'impression que c'est extraordinaire et tout. Il faut le voir absolument d'après ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Pas forcément. C'est vrai que je dirais parce que la New Japan est peut-être la meilleure fédération au Japon lorsqu'on regarde une très 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 grosse quantité de matchs. C'est vrai que pour la All Japan, le nombre de lutteurs valables était beaucoup moins important. Donc du coup forcément c'était plus compliqué sur des shows avec beaucoup beaucoup de matchs. Mais si on me demandait entre les deux laquelle est la meilleure fédération, je dis la All Japan de toute façon et largement et la plupart des fans de Puro seraient d'accord avec moi. Beaucoup de gens considèrent que la All Japan du début des années 90 c'est la meilleure chose qui a jamais existé en gros. Mais voilà sur la très grosse quantité la New Japan est plus digeste quelque part. Après, là où ils se font un petit peu niquer par la All Japan, c'est sur le fait qu'ils ont beaucoup plus de mal à obtenir des très 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 bons matchs. Des matchs à 4 étoiles et plus. La All Japan elle en fait quand elle veut facilement et Favistar et compagnie. C'est hyper impressionnant. La New Japan est beaucoup plus difficile. Après, ils ont un produit d'ensemble qui est plus conservateur, qui envoie moins les grosses affiches de partout, les gros match-up. C'est un peu plus comme ça prudent. Mais là où ça pêche, c'est que je trouve leurs produits mal organisés. On n'a pas vraiment de hiérarchie par exemple. Et je trouve qu'une hiérarchie c'est très important parce que ça permet d'avoir de l'intérêt dans des matchs sans qu'il y ait un enjeu direct. Pour obtenir un spot de No Moral Contender dans le cadre d'un tournoi comme le G1 ou pour le titre. La plupart des matchs ne vont pas avoir ça. Si vous voulez qu'ils aient de l'intérêt quand même, il faut qu'il y ait une hiérarchie et qu'on se dise le but c'est que tel lutteur va réussir à monter un peu dans la hiérarchie en battant tel autre qui est au-dessus de lui. C'est un peu le principe. Et ça, ils ne l'ont pas du tout. C'est vraiment le bordel. J'en ai parlé par exemple pour la lésion par équipe. Deux lutteurs vont faire équipe pour affronter deux autres. Et puis il peut très bien dans deux semaines avoir l'inversion des équipes. Il n'y a pas de continuité tout le temps. Et ça rend le truc un peu fade sur les bords. Mais le roster est cool. Le produit est frais et sympa. Et il y a beaucoup de lutteurs en plus qui viennent faire des apparitions très sporadiques. Ils viennent de trois semaines. Ils font quelques matchs et puis ils s'en vont. Et des lutteurs assez connus. On a vu pas mal de Gaijin. Comme Chris Benoit, Fit Finlay, Negro Casas par exemple. J'en ai parlé plus chez les juniors. Qui viennent et ça alimente un petit peu la qualité des matchs. Après j'ai été déçu aussi de quelques lutteurs en particulier. Je ne vais pas détailler tout le monde. Ma principale déception c'est Tatsumi Fujinami. Je savais qu'il était champion quasiment toute l'année. Je m'attendais à avoir une très grosse année de lui. De plus. Pour moi c'est le meilleur lutteur des années 80 pour le Japon. Enfin en tout cas pour la New Japan. Pour le Japon probablement ou à voir avec Jumbo Tsurita. Et pour le monde peut-être aussi. Pour les années 80 donc. Et du coup je m'attendais à le trouver dans un très très bon niveau au début des années 90. Et je me rends compte que pas spécialement. Il ne sort pas du lot. Je ne le mettrais pas dans le top 5 de la fédération par exemple. Alors que c'était quasiment mon favori pour être lutteur de l'année. Je pense que ça vient notamment de problèmes physiques. Il a eu une blessure au cou assez grave à la fin des années 80. Et au fait qu'il ait du mal à s'adapter justement au nouveau produit. J'en ai parlé tout à l'heure. Qui est moins orienté sur peut-être ses forces. Du coup. D'ailleurs de manière générale j'ai été très surpris par le lutteur que je mettrais du coup lutteur de l'année. Parce que si on m'avait demandé avant la saison qui serait lutteur de l'année. J'aurais dit certainement ce joueur entre Fujinami, Shoshu, Vader. Peut-être Muto, Shono à voir. Hashimoto mais j'y crois un peu moins. Voir potentiellement et qui sait peut-être Liger. Un junior heavyweight lutteur de l'année ça fait toujours un peu chier mais pourquoi pas. Et finalement c'est aucun de ceux-là. C'est une grosse surprise pour moi. Je mettrais lutteur de l'année je dirais Hirohaze. Alors que je l'avais vu à la fin des années 80. Je trouvais que c'était un gars qui avait de grosses techniques et une grosse capacité athlétique. Mais qui n'était pas du tout intelligent dans le ring. Et qui du coup moi je le considérais comme un lutteur plutôt mauvais. Vraiment. Je l'ai vu un peu meilleur en 90 mais sans que ça soit forcément étincant. Et là j'étais hyper convaincu par lui en 91. Au point de le mettre donc lutteur de l'année. Du coup il montre une très grande intelligence. Notamment dans des matchs où donc lui il fait souvent équipe avec Sasaki qui n'est pas encore terrible. Et face à des lutteurs qui ne sont pas forcément hyper bons. Et il arrive à vraiment attirer son épingle du jeu dans ces contextes là qui sont plutôt difficiles. Il a quand même pas mal de matchs dans le top 20 par exemple. Des meilleurs matchs que je vous soumets en dessous. Il a moins de matchs par exemple que Liger. Mais Liger pour prendre l'exemple que je mettrais peut-être numéro 2 sur le podium. Il a eu beaucoup d'adversaires qui entre eux, je parle des adversaires de Liger, ont eu plein de bons matchs. Alors que Aze a eu des bons matchs avec des adversaires qui a priori n'ont pas eu beaucoup d'autres bons matchs dans l'année. Donc il a vraiment ce côté plus value qui fait que je le mets le lutteur de l'année. Donc quelque part un peu par défaut aussi. Même si Hashimoto, Vader ont été très satisfaisants. Même Muto ou Shono, je veux dire ils ont été quand même bons. Mais quelque part on a l'impression qu'ils auraient pu être meilleurs. Et surtout pour Muto et Shono ils ont été un peu répétitifs dans leur style de match. C'est pour ça que je mettrais 3ème sur le podium si vous voulez. Après Aze et Liger, Hashimoto qui lui est beaucoup plus varié. En plus c'est une année où Hashimoto développe toute une mythologie autour de son personnage. Puis qu'il va s'en aller 2 mois à faire des entraînements d'art martiaux de Shorin, Jikempo, je sais pas quoi. Il va revenir avec une barbe et puis un costume de moine Shaoli. Donc c'est pas trop d'où ça sort. Avec un gros truc ample et une corde à nœud. Un gros truc qui lui sert de corde pour aller jusqu'au ring. Après il enlève ça, il a son costume normal. Mais voilà il commence à développer vraiment son côté samouraï et tout. Qui serre les dents, qui prend des coups. Et puis il fait des matchs voilà un petit peu shoot style. Vraiment shoot style avec des règles MMA. Des matchs strong style donc quand l'adversaire s'y prête. Des matchs plus normaux, technical wrestling. Il s'adapte. On sait jamais trop ce qu'il va se passer avec lui. En plus il met pas mal d'intensité émotionnelle dans ses trucs. Vraiment je l'ai trouvé très très intéressant. C'est vrai que c'est à mon avis celui qui sera le lutteur de la décennie pour moi pour le nujapad. J'en reparlerai plus tard. Mais voilà donc troisième sur le podium. J'avais pas mal hésité entre lui et Vader pour sa troisième place. Maintenant je vais parler un petit peu des rookies de l'année. Il y a eu pas mal de lutteurs qui ont fait leur début dans cette année 91. Puisque le contexte y prêtait. Et des lutteurs qui ont fait des grandes carrières. Donc les rookies grosso modo je vous fais la liste tout de suite. On a Hiroyoshi Yamamoto. Plus connu aujourd'hui sous le nom de Hiroyoshi Tenzan. Satoshi Kojima. Kochi Kanemoto. Michiyoshi Ohara. Et Osamu Nishimura. Voilà les 5 rookies. Parmi eux il y en a pas beaucoup qui ont été impressionnants. Je vous le dis tout de suite. Kojima il était banal de chez banal. Donc il sortait pas du lot. Même chose pour Kanemoto. Vraiment le mec ils sont interchangeables. On s'en fout complètement. Nishimura il a l'impression qu'il a 12 ans. Il est plus maigre que moi. Vraiment il sait faire qu'un drop kick. Il est pas encore devenu le technical wrestler qui deviendra plus tard. Du coup lui aussi il sort pas vraiment du lot. A part par le fait qu'il est extrêmement maigre et longiligne pour un lutteur. Les deux seuls qui ont vraiment été convaincants je trouve c'est Michiyoshi Ohara. Qui physiquement lui a l'air vraiment déjà bien bien balèze. Mais son principal défaut c'est le fait qu'il ressemble beaucoup trop à son mentor et maître. En l'occurrence un homme à Lamaguchi. Donc il prend les mêmes mimiques et tout. Les mêmes moves. Donc ça le rend pas spécial. Et du coup je dirais que le rookie de l'année celui qui. Si on connaissait pas la suite de sa carrière. Si on avait vu juste 91. Moi j'aurais parié tout ce que j'avais sur le fait que lui il fera une très grande carrière c'est sûr. Les autres aussi peut-être. Mais en tout cas pas pour l'instant on peut pas dire. Mais lui c'était déjà à peu près clair. Il s'agit de Tenzan. Il a vraiment un truc à lui qui ressemble à personne d'autre. Une moveset un peu particulière. Le côté un peu brut comme ça. Plus brawler. Bon après physiquement il est pas encore très aguerri. Il ressemble un peu à rien. Parce qu'il a des petites jambes mais bien développées. Des bras un peu longs mais plus maigres et tout ça. Une grosse tête. Un peu bizarre. Mais voilà. Il a une moveset. Je sais pas. Il est cool. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre il y a eu la disparition d'un lutteur que j'aimais beaucoup. Et que j'ai été très content de voir quand j'ai eu les saisons. Et en fait je me suis rendu compte qu'il faisait quasiment aucun match. C'est Takayuki Izuka qui était très jeune à l'époque. Aujourd'hui il lutte sous le nom de Takashi Izuka. C'est le mec qui vient avec sa griffe faire chier le monde avec sa barbe. Il est un peu débile. Aujourd'hui c'est le lutteur hardcore tout pourri. Mais à l'époque c'était vraiment un lutteur super. Je le retrouverais en 92 et 93 a priori. Donc là il a disparu. J'ai eu quasiment aucun match de lui. Donc voilà je peux pas en parler plus que ça. Mais je voulais juste le mentionner. Voilà moi maintenant je vais détailler un petit peu au niveau des matchs. Alors évidemment je vais pas détailler tous les matchs tout ça. Je vais parler d'un truc. Alors je vais parler d'un match qui n'est pas dans mon top 20. Mais qui est le match probablement un des matchs les plus connus de l'année. Puisqu'il a été élu à l'époque meilleur match de toutes fêtes confondues pour l'année 91. Il s'agit d'un match entre les Steiner Brothers. Donc Rick et Scott Steiner. Et la team Kensuke Sasaki Hirohase. Qui avait lieu au Tokyo Dome dans le show en commun New Japan WSW. Et donc moi je l'ai vu. Je l'avais vu déjà avant. Je l'ai déjà vu au moins 3 ou 4 fois. Et à chaque fois que je le vois je me demande pourquoi ce match là était autant publicité. Et là encore plus. C'est à dire que moi je l'ai même pas dans mon top 20. Je vais vous dire où il est classé. Je l'ai 31ème. Pour juste la New Japan. Donc si on mettait toutes les autres fédérations au monde avec. C'est sûr qu'il serait pas numéro 1. Il serait certainement même pas dans le top 50. C'est certain peut-être même pas dans le top 100 qui sait. Voilà. C'est vraiment assez étonnant. Après je vous invite à le regarder. Je le mets quand même dans les recommandations. Parce qu'il est connu. Et que bon. C'est quand même un match intéressant. Parce que c'est lutteur US contre lutteur japonais. Mais ils ont eu un rematch qui à mon avis est un peu meilleur. Mais qui a un peu les mêmes défauts. C'est un manque de continuité dans l'action. Le côté. Voilà. Les moves sont sympas. Mis isolément. Comme ça. Je ne sais pas si ça existe comme mot. Isolément. Mais il n'y a pas de construction. De selling. De moment où un move a vraiment un gros impact dans le déroulement du match. Il n'y a pas d'intensité. C'est assez linéaire. Et moi je le trouve. Certes solide d'un point de vue move. Mais pas extraordinaire d'un point de vue déroulement storytelling ou quoi. Donc du coup. Je ne vous donne pas une note spécialement forte. Voilà. Bon bref. En ce qui concerne les bons matchs par contre. Il y a pas mal de matchs de junior heavyweight. Donc de poids léger. Parce que la division était vraiment garnie en bons lutteurs. Et après on a des matchs dans des styles différents. Je vais juste mentionner un match. Le numéro 7. Shinya Hashimoto contre Tony Olmeux. Tony Olmeux c'est celui qui incarnerait Ludwig Borga à la WWF en 93. Donc à l'époque c'était juste un boxeur de Finlande. Et Hashimoto a eu un excellent match avec lui. Donc justement dans des règles. Avec des rounds comme ça. Plus style MMA. Et ça montre la capacité à avoir des matchs dans des styles très différents de Shinya Hashimoto. Puisque c'est très différent du match que Hashimoto avec Shono. Que j'ai mis 5ème etc. Ou encore le match qu'il a eu avec Shoshu qui est 12ème. Qui est plus minimaliste et tout. Donc voilà. Après il y a des chances que certains de ces matchs. Voire la majorité des matchs vous ne puissiez pas les trouver. Et si vous voulez les voir absolument n'hésitez pas à me contacter. Et puis si vous voulez que je développe aussi mon opinion sur un des matchs. Parce que je ne peux pas le faire sur tous les matchs évidemment. N'hésitez pas à le dire. Et je pourrais peut-être éventuellement faire une vidéo de type revisionnage. Sur un match en particulier. Ou sur une série de matchs éventuellement qui c'est. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'écoute vos réactions, vos questions si vous en avez. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo sur je pense l'année 91. Pour la All Japan Pro Wrestling et la Super World Sports. Ou pour les fédérations de shoot style pour la même année 91. Voilà. Bye. Bye.